Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk, l'émission Mercato de l'Olympique de Marseille. Mais oui, mais oui, je vous assure, c'est utile, même s'il n'y a pas encore le Mercato de l'OM, d'en parler. Parce qu'il y a des pistes, il y a des rumeurs et c'est ce qui nous occupe une bonne partie de l'été. Il ne faut pas se mentir. Nous, comme vous, on est tous rivés sur ça depuis des années. Et allez, on va se dire, ça va démarrer. Surtout qu'on a aujourd'hui un plateau de qualité pour en débattre. Je suis avec, je l'ai arraché à la capitale, je l'ai fait venir de force, cagoulé dans un TGV. Karim Zeribi, très heureux de te récupérer. Très heureux d'être là aussi. C'est ta Coupe d'Afrique des Nations. Ça faisait trop longtemps. Tu viens, la saison est finie, tu viens de disputer un peu des... Tu fais du rab sur tous les plateaux du groupe Canal, CNews, C8 avec Balance ton Poste, qui a super bien marché cette année. Maintenant, vous recrutez carrément au gouvernement, à la NSA, vous avez peur de rien. Recruter pour l'OM aussi, ce serait sympa. Si on pouvait. Et en face de toi, on a quelqu'un qui fait sa première au fossé, c'est Francky Foot. Voilà, alors on a une nouvelle émission qui s'appelle le débrief des débriefs. On check un peu ce qui se passe sur YouTube. Et on est tombé avec Maxime Ippolito qui est en régie et que je salue. On est tombé sur Francky Foot sur YouTube et ça nous a bien fait rire. On l'a mis dans le débrief des débriefs, dans les apps. Ça, ça nous fait bien rire. C'est du débrief de l'Olympique de Marseille, face caméra, comme l'air du temps. Je te propose, Karim, d'en voir un petit extrait. Et vous également. Voilà ce que c'est Francky Foot sur YouTube. J'arrête le match. Je m'en fous du score. Je vais aller prendre une Doliprane, gros. Je vais aller prendre une Doliprane. Je vais aller dormir. Regarde la tête que vous me faites. Regarde la coupe, gros. Ils peuvent mettre 100 millions s'ils veulent. Tu ne vas pas où est-ce que tu veux. Monsieur Neymar, il déclare hier mon plus beau souvenir de ma carrière. C'est le 6 à 1 contre le PSG, la Romontada. Ah, merde. Voilà, c'est ça. Ça, c'est du Francky Foot. Ça débrief généralement après les matchs. Et c'est bien d'avoir de l'humeur comme ça. Vous êtes nombreux à le faire et vous avez raison. Il faut de la diversité. On le dit souvent. On ne va pas s'attacher à un seul modèle. Donc voilà, continue, spontanéité. C'est ce qu'on aime. Fais pareil sur ce plateau pour parler Mercato. De suite, on va démarrer avec toi. On va parler de Dario Benedetto. Tu sais, c'est l'attaquant argentin. La fameuse grinta. Voilà, la fameuse première recrue peut-être de l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas dans ce sens que vont les choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Dario Benedetto ? Est-ce que tu te dis, j'enlève les tatouages et le nom argentin, c'est Nola Drou ? Ou tu as envie d'y croire ? Ou tu te dis, c'est une recrue. On ne va pas faire la fine bouche, on n'a personne. Viens, mon garçon. Non, moi, j'ai envie d'y croire. Parce que bon, déjà, il est argentin. Donc moi, les Argentins, l'OM, j'ai toujours aimé. Même Krupoviesa ? Non, Krupoviesa, non. Mais Lucio, Enze, tout ça, j'ai quand même de bons souvenirs. C'est quand même, je crois, le meilleur buteur du championnat d'Argentine. Je crois qu'il a mis 21 buts comme ça, un truc comme ça. Oui, alors depuis son arrivée, c'est vrai qu'il a un ratio intéressant. Bon, après, il a eu aussi quelques blessures. Oui, il a eu quelques blessures. Mais voilà, je pense qu'André Villas-Boas en a fait sa priorité. Donc je pense qu'il connaît assez bien le garçon. Même s'il a 29 ans, pour être avançant entre l'Olympique de Marseille, il faut quelqu'un d'expérience. Il ne faut pas un petit jeune comme ça. Moi, je préfère prendre un mec comme ça de la trentaine d'années, même si je préfère avoir des jeunes à fort potentiel. Mais c'est une piste qui me plaît quand même. J'aime bien. Ça peut être beau avec le vélodrome. Tout ça, s'il fait sa folie, ça peut être intéressant, je pense. Karim, est-ce que toi, tu te dis qu'on parle de 15 millions d'euros. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est n'importe quoi. On a dit qu'on partait sur des jeunes. Et là, on met 15 millions sur un joueur de 29 ans. Toi, tu sais ce que c'est, ce poste spécifique d'attaquant. Est-ce que tu dis, non, mais là, le poste d'attaquant, et ce que disait Francky Foot aussi, c'est que le poste d'attaquant, tu ne peux pas mettre un petit jeune de 20 ans. Et puis 15 millions, voilà, vu maintenant le marché, pour avoir un attaquant qui marche, bon, c'est par là qu'il faut en passer. Ça t'inspire quoi, ce Benedetto ? Le débat, je pense que ça ne doit pas se situer simplement au niveau jeune ou garçon d'expérience. C'est la qualité du joueur avant tout, quel que soit son âge. Je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc 12 millions d'euros Radonich, 15 millions d'euros Benedetto, 29 ans, qui a mis 5 buts l'année dernière. Enfin bon, j'ai l'impression que tout... Moi, ce que je regrette, c'est... J'ai peur d'un nouveau Mitroglou, quoi. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans nos choix, dans nos critères. Je trouve qu'on donne le sentiment de vouloir faire des coups presque pour occuper peut-être les supporters, pour éviter qu'ils ragent parce qu'on ne voit rien arriver et autres. Donc on nous sort un argentin, Boca Juniors. C'est sûr, quand on aime le football, Boca Juniors, la bonbonnère. Donc on se dit, c'est pas mal. C'était le club d'un joueur qui a marqué le football. Le plus grand d'histoire. Le plus grand d'histoire, Diego Armando. Et tu te dis, bon, il ne doit pas être mal cet argentin, quand même. Il joue à Boca Juniors, il joue avant le centre. Il a quand même mis quelques buts dans sa carrière et tout. Ouais, bon, la réalité, c'est qu'il a 29 ans, qu'ils en demandent des 20. Donc ils sont prêts à le lâcher à 15, qu'il a mis 5 buts l'année dernière. Quelle est sa formation physique ? Est-ce qu'il a encore l'agnac ? Je n'ai pas, moi, je n'ai pas d'image. Il n'y a rien qui me marque sur ce joueur. Donc je me dis, est-ce qu'on ne continue pas ce qu'on a fait jusqu'à présent ? 10 millions par là, 12 millions par là, 15 millions par là, sans aucune cohérence d'ensemble. Avec des joueurs qui, finalement, passent très vite, sans marquer l'histoire de notre club. Je te connais un peu le fait que ça sorte. Il y avait la piste, on en parlait hier. Le fait qu'on te dise que la piste s'accélère après la défaite de l'OM. Parce que l'OM s'est incliné. 4 à 0. Le fait qu'on te sorte cette information juste après le match. Comme tu disais, ça te fait dire, est-ce qu'au final, on ne nous offre pas Benedetto pour nous calmer ? Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais. C'est un peu occuper les esprits. C'est faire en sorte qu'on puisse se dire, ah non, mais finalement, il y a la cellule de recrutement qui bosse. Regarde, on a quand même quelques pistes. Alors, pourquoi pas celui-là ? Mais finalement, il va y avoir de la matière. Non, il n'y a pas de matière aujourd'hui. Aujourd'hui, le Mercato, c'est la disette pour nous. C'est la disette. D'abord, on n'arrive pas à faire partie à nos joueurs. On est en train de payer les errances et les mauvais choix qui ont été faits ces dernières années. Des dirigeants. On a des salaires de folie pour des gars qui ne sont pas utilisables et qu'on ne veut plus utiliser. On a pris des joueurs à des postes qu'on a doublonnés. Je pense à Strotman, Strotman de Gustavo. On avait Gustavo. C'est une peine incompréhensible. On va acheter Strotman. Et finalement, c'était plutôt un défenseur central qu'il nous fallait que Solide. Maintenant, on a doublé pour faire au descendre de Gustavo. Mais tu te dis, puis le salaire de Strotman, tu dis, mais ce n'est pas possible. À l'âge qu'il a, il est venu et il gagne plus que Gustavo, qui a été notre idole que l'année d'avant. Quelle est la cohérence de tout ça ? Et moi, je me dis, ce champion de projet qui est parti sur des bases foireuses, est-ce qu'on ne continue pas ? Est-ce qu'on a les hommes qui sont à la tête du club, qui correspondent à ce qu'il nous faut, à la situation du club ? J'espérais que Zoubi allait reprendre un peu les choses en main avec son carnet d'adresses, son réseau. Ça a été quand même un très grand joueur. Pour toi, on voit bien que ce n'est pas bon. Et puis, pour moi, on continue avec les errances des deux dernières années. Encore une fois, pas de cohérence d'ensemble. Qu'ils aillent regarder du côté de la canne un peu. Il y a des joueurs qui ne doivent pas coûter cher et qui peut-être vont s'arracher, vont mouiller son maillot, vont avoir envie. On peut être 25-26 ans, on va pouvoir s'inscrire avec eux 3-4 ans. Là, on fait des coups, mais des coups, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on est là pour satisfaire des agents ou on est là pour satisfaire un club ? Alors, on va voir. Tiens, un autre coup d'agent. Tiens, voilà, vraiment. Et donc, je pense qu'on a déjà un peu ton avis. André Silva, la chance de l'OM dans ce dossier, c'est que c'est un joueur qui reste trois ans de contrat au Milan AC. Ça n'a pas très bien marché sa première saison à Milan. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne le garde pas à Séville. La chance de l'OM, c'est que son agent, Georges Mendes, est le super agent, vous savez, portugais, qui a quand même des accointances avec Eric Ardo Carvalho, puisque c'est lui qui s'est occupé de toute sa carrière, et de Villas-Boas, donc il y a peut-être la possibilité de faire en sorte de le récupérer en prêt. Est-ce qu'un prêt avec option d'achat d'André Silva, ça te fait plus rêver qu'un achat de Benedetto ? Pour moi, ce joueur, je le veux depuis qu'il est à Porto, il me semble, et Jibizarreta le voulait déjà, je pense, ça fait un moment. Ça, pour moi, c'est le profil idéal. Il n'est pas trop jeune pour… Oui, mais pour moi, c'est un bon joueur, voilà, 23 ans, et je ne sais pas, c'est un nom, et moi, ça me plaît, André Silva. C'est sûr que tu me dis, entre André Silva ou Benedetto, je suis plus rassuré de voir André Silva qui a joué en Europe, qui connaît l'Europe, il a joué à Séville, il a joué au Milan. Milan ne veut pas le garder, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. C'est peut-être là-dessus, il faut peut-être un peu s'interroger. Il y a Piatek là-bas, comme on a vu. Quand tu disais, quand même, est-ce qu'un joueur comme ça, alors là, c'est vraiment une question de principe, tu préfères un Benedetto qu'on va pouvoir acheter, quitte à le payer 15 millions d'euros, mais qui sera un joueur de l'Olympique de Marseille, ou André Silva plus jeune, mais que le Milan va te prêter, et donc tu sais qu'en gros, tu te retrouves dans une situation où s'il est vraiment très bon, il retournera à Milan, et s'il est moyen, ils te laisseront l'opportunité de le garder, entre guillemets, je schématise. Mais c'est un peu ce que nous avait fait Tottenham avec Linton Engier, ils nous l'avaient prêté, mais il y avait une clause de rachat, donc en gros, si Engier explosait à l'Olympique de Marseille, il l'aurait récupéré, comme ça n'a pas été le cas, ils nous l'ont laissé. Non, mais après, il faut faire aussi avec les moyens du bord, les moyens du bord me semblent quand même assez limités, et un prêt d'un joueur de 23 ans qui a tout approuvé, parce qu'effectivement, quand tu as fait 40 matchs, quand tu as mis 11 buts, même si tu as joué dans des clubs prestigieux, tu as tout approuvé, et l'Olympique de Marseille peut être un bon challenge pour lui, si notre club peut lui permettre à la fois de se relancer, et de bénéficier d'un apport de quelqu'un qui va avoir la rage, envie de mouiller le maillot, de montrer qu'il est valable, et après, tu sais, si le joueur est très très bien chez nous, peut-être qu'il mettra aussi la pression pour être transférable, on sait très bien qu'un joueur allait contre sa volonté, c'est difficile, donc moi je suis plus pour éventuellement ne pas sortir une grosse saumon d'argent, et jouer sur un prêt d'un garçon qui a tout approuvé, qui a 23 ans, qui a connu des grands clubs, la rigueur des grands clubs, le respect de l'institution des grands clubs, c'est important aussi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et lui donner la possibilité chez nous de s'épanouir, pourquoi pas avec évidemment un autre appui offensif à ses côtés, que André Silva en prêt, plus un autre joueur sur lequel on pourrait miser, renforcer notre potentiel offensif, me semble être une priorité dans le contexte. Alors je précise, sur l'affiche, il a marqué Milan AC, il était prêté à Séville sur 2018-2019, c'est effectivement là qu'il a fait 40 matchs et 11 buts, il en a marqué 3 pour son premier match, il en a marqué 2 en septembre, un doublé contre le Real Madrid, donc ça fait 6 buts sur le reste de la saison, si vous faites bien les comptes comme moi. On va passer sur deux petites pistes, ça ne fait pas rêver, quand on a pensé l'émission du Mercatole, qu'on ne pensait pas parler de tels joueurs, mais bon, c'est comme ça, comme tu dis, c'est une période délicate. On va parler de Paul Lannes, on va passer vite. Paul Lannes, que Montpellier serait prêt à céder 4 millions d'euros. Est-ce que Francky, tu as vu le match contre les Rangers ? Est-ce que… Je te dis la vérité, non, je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé le résumé et j'en ai eu assez. Et Paul Lannes, est-ce que tu te dis, même pour dépanner tout ça ? Non, non, ça suffit le dépannage. Non, 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 ça c'est… Voilà, c'est des bons joueurs de Ligue, c'est un bon petit joueur de Ligue, tout ça. Quand tu es à l'Olympique de Marseille, tu vas recruter des Paul Lannes, tu as sachant que tu avais un Savanier qui était à Nîmes, qui était exceptionnel, qui a signé à Montpellier. Moi, tu m'aurais dit Savanier de Montpellier, oui. Mais ça, Paul Lannes, non, non, non. Ça, c'est… Tu vas à Rennes, à Nantes, où tu veux, mais pas chez nous. Pas chez nous, non. Je ne peux pas… Ce n'est pas possible. On va passer à l'autre piste, alors. Tiens, Karim, que je soumets, c'est Joris Nianyon, joueur qui était à Rennes, qui a été transféré à Séville, où ça n'a pas marché. On parle d'un possible prêt. Donc, c'est un jeune. Alors là, autre problématique, on sait que tu es très attaché à la défense centrale. Il y a Camara Tchaletatsa. Il en faut peut-être un pour doubler le poste. On a vu encore que Grégory Sertic avait quelques difficultés, on va le dire comme ça, à reprendre le flambeau. Est-ce que Joris Nianyon, de par son gabarit, parce que c'est quand même un beau bébé, est-ce que ce genre de mec, tu te dis que c'est la fausse bonne idée parce que s'il reste trop longtemps physiquement, ça va faire comme Abdenour. C'est-à-dire, il faut qu'il joue pour être en forme. Il est plus jeune quand même. Et le mettre sur le banc, c'est compliqué. Il est plus jeune, comme Abdenour. Ça, c'est vrai. Il est plus jeune, donc un garçon plus jeune revient plus vite dans le cou si physiquement il a une belle préparation. Même si c'est une masse. Non, au moins, ce qui m'importerait plus… C'est une belle masse, c'est la complémentarité avec Aletacar. C'est plus ça. Et comme je ne connais pas assez Nianyon, je ne peux pas jouer l'expert à ce micro le concernant puisque je ne connais pas ses caractéristiques. Est-ce qu'il est dans l'ancienne vision de football qui était la mienne ? Il est plus stoppeur que Libéon. Exactement, c'était le paléolithique, je le sais, mais quand même. Donc nous, on se disait, il y a un joueur qui est plutôt au marquage, un joueur qui est plutôt bon dans la relance et qui peut jouer un peu éventuellement à la couverture. Il ne faut pas qu'il ait le même profil que Aletacar. Je pense qu'il faut un complément avec Aletacar, qui est un jeune joueur aussi, qui a quelques qualités et à qui il faut faire confiance en défense centrale. Il lui faut un complément. Est-ce que c'est le bon complément ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est assez rapide pour être avec Aletacar ? C'est ça, c'est ça. Parce qu'on tombe sur un taquant vélo, c'est vif, donc rapide. Il ne faut pas qu'on ait deux défenseurs de masse et qu'il ne veut pas se tourner. On a vu hier, surtout sur le deuxième but, aussi concernant Aletacar, qui a eu un petit problème de vitesse. Francky, on parle beaucoup aussi du départ de Boubacar Kamara parce qu'il faut renflouer les caisses. Si Kamara s'en va, est-ce que c'est Nianyon le premier que tu vas chercher en défense centrale ou t'envoies d'autres ? C'est compliqué parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison aussi. Il a une grosse concurrence aussi. Mais ça, c'est un joueur que tu peux relancer. Après, je pense qu'on peut avoir d'autres pistes aussi. Si Kamara s'en va, c'est Nianyon, c'est le premier nom que tu vas chercher, c'est Nianyon ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Comme il a dit Karim, la défense centrale, c'est très important. Il faut bien prendre son temps et ne pas prendre n'importe qui. D'accord. Moi, je comprends qu'on ait du mal à vendre des joueurs, mais je ne peux pas me résoudre à vendre Kamara. Moi non plus. Excuse-moi, dans un projet de moyen terme, d'un club qui veut mettre des bases solides dans cet institut olympique de Marseille, tu ne vends pas le bijou. C'est presque le seul jeune avec le boss. Il y avait Lopez, mais c'est presque le seul jeune que tu fais émerger dans un centre de formation qui a de grandes qualités, qui a un véritable espoir et qui est une pièce maîtresse aussi aujourd'hui, qui a confirmé. Se séparer d'un garçon comme ça, tu te dis, là encore une fois, où est la cohérence de nos choix ? Oui, après, on va parler, Francky, alors j'étais d'accord avec lui, mais je n'ai pas rebondi parce qu'il avait tout dit, sur l'Aisne, le gars de 30 ans. Mais c'est abominable. Tu lâches Kamara, tu vas faire venir des joueurs comme ça. On est quoi ? La maison de retraite des clubs qui veulent se séparer des joueurs trentenaires ? Le tableau n'est pas assez noir. J'ai envie encore de... Tu veux nous faire mal, finalement, aujourd'hui. C'est ça. Et on va parler de Louis Gustavo, messieurs, qui pourrait être sur le départ du côté de Fenerbahce, pour 10 millions d'euros. Non, mais ce n'est pas possible. 10 millions d'euros, quand même. Non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas brader un joueur comme ça. 10 millions d'euros, ce n'est pas brader. Tu prends plus que... Ah non, tu le brades. Tu le brades parce que si tu sembles avoir fait une bonne affaire avec lui, tu confirmes cette belle affaire en le gardant. Pour moi, Louis Gustavo, c'est la base. Il y a une colonne vertébrale dans une équipe. Il fait partie de ma colonne vertébrale. Déjà, tu me parles d'un des garçons qui a émergé et qui mériterait d'être conservé qu'Amarat derrière. C'est le premier élément de ma colonne vertébrale. Louis Gustavo, c'est mon deuxième élément de co-milieu de terrain pour me tenir ce milieu. Il nous faudrait renforcer le secteur offensif pour poursuivre la colonne vertébrale. Et là, on est en train de se dire quoi ? Les deux membres éminents de la colonne vertébrale actuelle, Camara et Gustavo, on va peut-être s'en séparer. Et pour combien à l'arrivée ? Ça ne sera même pas le prix de l'Argentin qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais on se fout de qui ? Mais ce n'est pas sérieux. Là, ce n'est pas sérieux. Soit il y a un problème d'incompétence dans l'équipe dirigeante, soit ils se sont trompés de sport. Et soit ils ne voyaient pas. Quand même, tu peux comprendre le fait que, alors que l'OM vend, je me fais l'avocat du diable parce que je ne te cache pas que je suis de ton avis et que je ne veux pas me séparer de Louis Gustavo. Mais je peux comprendre le raisonnement de se dire qu'on a un joueur de 31 ans avec un des salaires importants. On sait très bien qu'il a fait deux saisons olympiques de Marseille et donc il va probablement, tu sais comme c'est dans le foot, au bout d'un moment, demander même une rallonge pour s'inscrire pleinement dans le projet, comme on dit. Et là, tu as l'opportunité de le vendre 10 millions. Alors qu'à son poste, tu as un doublon avec Strotman. Est-ce que tu te dis, est-ce qu'au final, peut-être la vente de Louis Gustavo peut peut-être te permettre de garder Thauvin, de garder Sanson ? Ce n'est pas parce qu'on a été catastrophique dans les choix que nous avons faits par le passé qu'il faut poursuivre cette stratégie de catastrophe. C'est Strotman qui doit être vendu. Ce n'est pas Gustavo. Il ne faut pas se tromper. Tu préfères vendre Strotman à zéro ? Je préfère me séparer d'un salaire de 500 000 euros par mois qui s'appelle Strotman, qui te coûte les yeux de la tête et qui, de mon point de vue, est très loin du leader Louis Gustavo qui est fantastique pour moi. Je ne suis pas fan du tout. Il y a un problème là. Il y a un vrai problème de choix là. Si on fait ça, très franchement, c'est qu'on a une vision uniquement comptable de l'Olympique de Marseille et plus du tout sportive. C'est qu'on ne joue plus rien sur le plan sportif. On est en train de se dire bon allez, on prend un expert comptable ou un commissaire au compte à la tête du club, il faut résoudre une équation économique. Le sportif, on verra plus tard. Si c'est ça, il faut le dire. Ah non, c'est la couleur. On t'annonce des Paul Hollande après au final. Exactement. C'est très compliqué. Non, non, Gustavo, ce n'est pas possible. Moi, Gustavo, on n'a plus d'ambition. Voilà, là par contre, ça y est, le tableau, il est bien noir. On va pouvoir passer à la rubrique des 11 après cette page d'actu qui était costaud. Les 11 du Mercato, les 11 du 15 juillet. On précise les jours parce qu'on verra à la fin du Mercato l'évolution un peu de nos espoirs, de nos envies à ce niveau-là. Voici, messieurs, la compo décidée la semaine dernière par Kevin Kribich et par Emmanuel Baranguet. On les salue tous les deux. Vous allez me dire, messieurs, s'il y a des petites retouches à faire en fonction des derniers bruits et de ce que vous avez vu concernant l'Olympique de Marseille et son actualité. Dans les cages, on va garder le même schéma puisque ça semble être maintenant le schéma de l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda dans les cages. Karim, ça te va ? On ne touche pas ? Je m'attendais à ce que, justement, il y ait peut-être un changement cette année à ce poste-là puisque Steve n'a quand même pas brillé que de toute sa splendeur la saison dernière. Il semblait un peu démotivé, pris du poids, plus trop dans le cou, une fin de carrière difficile et poussive. Je m'attendais à l'arrivée de quelqu'un un peu plus frais, un peu plus à même d'occuper ce poste qui est capital pour assurer une défense. Vu les priorités sur le terrain à renforcer ? Non, mais là, tu peux avoir, encore une fois, vu la saison qu'a fait Steve Mandanda, honnêtement, qui n'était pas très motivé, me semble-t-il, tu peux avoir un garçon en devenir à qui tu fais confiance dans ton équipe, tu n'es pas obligé de prendre le meilleur gardien du monde, mais tu peux prendre quelqu'un qui a des qualités, qui est prometteur et qui a surtout envie. On l'a déjà évoqué, mais un Doudou Mendy, par exemple, Édouard Mendy, qui est le gardien sénégalais, qui s'est blessé à la main lors de la Cannes, mais le gardien de Reims, par exemple, toi, tu serais prêt à mettre un peu d'argent, par exemple ? Moi, j'ai un très bon gardien Mendy, mais moi, j'ai une autre piste en Ligue 1 et ce gardien me plaît beaucoup, c'est Benitez de Nice. J'adore ce gardien, grand, athlétique, costaud sur sa ligne et pour moi, la défense, comme l'a dit Karim, c'est important, mais le gardien aussi, c'est très très important parce qu'un gardien doit te faire gagner des points et c'est grand respect à Mandanda pour sa carrière à l'OM, on le respecte, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il faut changer et un petit Benitez de Nice, c'est vraiment ce gardien, il est sur le marché, le garçon ou pas ? Je ne sais pas. Le problème, voilà, on va garder Edouard Mendy de Reims, je sais que Karim nous en avait parlé au cours de l'année sur le plateau du Talk, pourquoi ? Parce que, justement, Nice n'est absolument pas vendre à Benitez, donc encore plus, on peut l'imaginer sans mal quand il s'agit de vendre à l'Olympique de Marseille. Mendy, pas mal, c'est un bon gardien. Dans les cages, latéral droit, tu gardes Sakai ? Sakai, intouchable pour moi. Intouchable Sakai ? Je ne dis pas intouchable, mais je le garde. Surtout, ce qu'il a déclaré récemment. Je le garde, je le garde. D'accord, j'aime sa mentalité. Est-ce Charnière, Kamarac, Aletatsar, ça vous va ? S'il n'y a aucun départ entre ces deux défenseurs, oui, moi, ça me va. Moi, je pense que cette Charnière, à partir du moment où on n'a pas en vue des joueurs plus solides, il faut la garder. Il faut la garder. Il ne faut pas la désintégrer, cette Charnière. Elle commence à prendre. C'est deux jeunes joueurs, deux jeunes joueurs complémentaires, pour le coup, comme je le disais, qu'Aletatsar, c'est plutôt un homme de marquage assez physique. Et Kamara, c'est plutôt un garçon qui est bon dans la relance. Non, je pense qu'il faut renforcer cette Charnière centrale. Très bien. Latéral gauche, Amavi ? Le petit Fares me plaît beaucoup. Le petit Fares me plaît beaucoup. Et on parlait aussi de Jermissi, qui peut être aussi intéressant, mais c'est sûr qu'il faut un concurrent Amavi, voire un titulaire, carrément, pour moi. Et c'est là qu'Amavi redeviendra bon, je pense, si tu lui mets quelqu'un dans les pattes pour un peu le motiver. On l'a vu depuis le départ d'Evra, tout ça, dès qu'il est seul à son poste, et là, il est un peu coulé. Tu lui mets quelqu'un qui le concurrence bien ? Donc, Fares, qui est un international algérien qui évolue à la Spal. Très intéressant. En Italie. Est-ce que ça te convient ? Ou alors, il y a Jermissi, de la Lazio, ou tu peux me dire, je fais confiance à Jordan Amavi. Un international algérien, mais qui ne fait pas la carte. Il est dans le groupe, mais c'est vrai que, sachant qu'il est assez offensif, ce que m'expliquait, je te retranscris fidèlement les propos de Kevin Krebiche, sachant que l'Algérie joue avec côté droit Atal. Côté gauche, le sélectionneur préfère mettre Ben Sébani, qui est plus défenseur central, qui est plus, voilà, on va en faire... Donc toi, est-ce que tu vas chercher ce Fares ou est-ce que tu as une autre idée pour le poste d'arrière ? je n'ai pas d'autres idées, mais tu vois, l'idée que Youssef Atal, que joue à l'OGC Nice, est intitulaire indiscutable de cette équipe algérienne qui fait vraiment plaisir à voir pour la Cannes et qui est fantastique, et que nous, l'Olympique de Marseille, on doit récupérer quelqu'un qui est plutôt sur le banc. Donc, tu dis, on inverse un peu la donne, là, donc ça devrait être le contraire, logiquement. Écoute, il faut tout de mieux, pourquoi pas, il faut avoir une autre piste aussi en Ligue 1 qui a fait une bonne saison à Nîmes, c'est Mawassa. Il faut tout Mawassa qui appartient à Rennes, qui a été prêté à Nîmes. Je ne sais pas s'ils vont le garder vu l'explosion de Bensei Waini, peut-être Mawassa, ça peut être intéressant, j'aime bien ce joueur. C'est un joueur qui peut progresser aussi, pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut renforcer ce côté gauche et pas miser uniquement sur Jordan dans ma vie, même s'il a des qualités et que là aussi, je garde dans le groupe pour moi, personnellement. On va garder Fares, le joueur, la pépite de Kevin qui survit donc une deuxième semaine. Mais si c'est Kevin, je veux bien lui faire confiance. Moi aussi. J'ai du respect pour ses choix. La semaine dernière, il nous a parlé d'un joueur japonais, il nous a dit c'est intéressant, tout ça. Deux jours après, on apprenait qu'il signait au FC Barcelone. Pourquoi Kevin n'intègre pas la cellule recrutement de l'Olympique de Marseille ? Calmons-nous, chaque chose en son temps. Oui, mais d'accord, chaque chose en son temps, mais le temps passe. Et Kevin, il déniche des pépites que les autres achètent. Ça fait piquer tout ça. Milieu défensif, Sentinelle, Louis Gustavo. Gustavo pour moi. J'imagine que voilà, on va gagner un peu de temps. Les deux joueurs, les deux relayeurs devant lui, messieurs. Francky ? Moi, je mettrais parce que moi, Payet sur un côté, non, il faut arrêter aussi ça. Payet sur un côté, c'est un plavis, moi, Payet sur un côté, ce n'est pas possible. Donc, je mettrais si on recrute un champ, tu mets Gustavo et un champ, un droitier, un gaucher, il n'y a pas deux gauchers comme Gustavo ou Stronman, c'est complémentaire pour moi, je trouve. Et Payet en numéro 10. Moi, je ferais ça au milieu de terrain. Un champ Payet ? Payet plus haut en 10. Tu vois, quand on parlait de la Cannes, je me posais la question en regardant cette équipe d'Algérie, Guedjura. Guedjura, je me disais, le mec qui joue en Nottingham Forest, donc Ligue 2 anglaise, je me dis, mais un garçon comme ça, vaillant, tu sens qu'il a le... Tu vois, pour moi, c'est un mec qui conforte Gustavo dans sa capacité aussi à porter le ballon vers l'offensif. Gustavo, c'est un gars aussi qui sait pénétrer, qui sait de temps en temps porter appui à son équipe, qui galvanise aussi ce milieu de terrain et qui a des tendances parfois à être capable d'aller de l'avant. Mais s'il fait ça, il faut qu'il soit certain que derrière, il a un appui défensif qui tient la baraque. Et un garçon comme Guedjura, c'est un complément à Gustavo qui pourrait renforcer le milieu de terrain défensivement, permettre à Gustavo de se laisser aller lorsqu'il sent qu'il peut avoir un boulevard devant. Et ensuite, tu mets deux joueurs plutôt à caractère offensif créatif derrière les deux attaquants. C'est peut-être intéressant. Troisième, là au milieu, du coup, si tu mets Guedjura, tu mets quoi ? Samson, Lopez ou un autre ? Moi, je suis parti dans l'optique que Samson partait. Sinon, j'aurais laissé Samson. Après, on joue en quoi ? On joue en 4-4-2 ou on joue en 4-3-3 ? 4-3-3. On joue en 4-3-3. Guedjura et tu peux en mettre un troisième, donc Payet, comme... Moi, après, je miserai sur un Payet qui est dans une position de numéro 10. D'accord. Donc, Guedjura, Guedjura, et Payet. Vous travaillez, vous allez me ramasser les ballons, vous êtes à la conquête et vous gagnez les duels. Et ensuite, il nous faut un Payet affûté qui soit capable de distribuer le jeu, de nous faire des prouesses techniques. Très bien. Donc, Guedjura et Payet donc en milieu relayeur, ce qui laisse une place et une opportunité en milieu offensif gauche, milieu offensif droit. Est-ce que vous gardez Payet à droite ? Je le ressente un peu, moi. Voilà, Payet comme ça. Pour le côté droit, est-ce que, messieurs Thauvin ? Moi, j'ai dit Payet, mais c'est bien sûr Thauvin. Éternelle question. Thauvin ? Si moi, il veut rester, il n'y a pas de problème. Moi, je le garde. Ce mec, il aime l'OM, il ne veut pas quitter l'OM pour aller n'importe où. Pour moi, il serait inacceptable que Thauvin parte dans un club moyen. On garde Thauvin. Soit il part dans un très grand club européen qui a envie de lui faire confiance et là, pour le coup, l'équation économique, il faut qu'on la prenne un peu en compte parce qu'il va nous rapporter 60 ou 80 millions. Donc, sinon, Thauvin, il reste à la maison. Je passe. Abandon Samson et Strotman. Oui, parce que là, ils n'y sont pas. Il y a Maxime Lopez non plus qui n'est pas. Lopez, tu le fais rentrer. Lopez, je serais prêt, moi, pour le bonifier aussi, éventuellement. On peut jouer à un prêt, non, pour Lopez ? Après, il faut garder un peu sur le banc. Vu les besoins de l'OM de Marseille, il ne faut pas se permettre le luxe, à mon avis, de prêter un joueur. Je le garderie, quand même. Soit tu le vends parce que tu as besoin de liquidité, soit tu le gardes. Il y a des pistes sur lui ? Il y a des clôtures comme Madrid, je crois. Il est un peu intéressé par lui. Après, moi, pourquoi je parle de prêt, j'ai toujours un peu de mal à me séparer d'un joueur qui sort du centre de formation et de m'en séparer tôt. Je trouve que Lopez, encore une fois, on l'a fait émerger, on n'en fait pas émerger beaucoup de nos jeunes. Quand on les fait émerger, j'aime bien qu'on les garde un peu. Les peu qu'on a, c'est bien de les garder. On a Thauvin à droite, qui dans l'axe est sur le côté ? Benedetto, vous avez des... Bon ben, je vais parler de... Si tu me donnes à choisir entre Benedetto ou Silva, je te prends Silva. Allez, donc on va mettre André Silva. Magnifique. Et qui, dans le couloir gauche ? Il y a un joueur que j'aime beaucoup. Vous relancez Radonich ? Non. Un joueur que j'aime beaucoup, c'est le petit de Wolfsburg, la Bricolo. D'accord. Le petit Croade, 21 ans, je crois qu'il a mis 6 ou 7 buts cette saison, 21 ans, très bon techniquement. Compatriote à Kaleta Tsar, pourquoi pas. Tibre Kalos, valeur transfert marque, 12 millions d'euros, je crois. Oula, ça commence à devenir difficile pour l'Olympique de Marseille. Je sens que du côté de Karim, on va privilégier la piste algérienne. On va me parler par exemple d'Adam Ounas, c'est ça ? Il est gaucher, non. Très franchement, c'est sur le top. Ouais, mais le problème, ça te fait de gaucher sur le côté. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, vif, qui élimine, qui ferait... L'Olympique de Marseille, il a besoin de ses joueurs, j'allais dire un peu explosifs, qui sont capables d'aller fixer la défense, de prendre des risques, d'avoir de l'audace et du culot. Et très franchement, cette piste-là, il faut l'exploiter. Moi, un tour vin, si il va Ounas, franchement, ça a de la gueule. Je veux dire, c'est complémentaire, c'est jeune, c'est... Et ce que j'aime bien, messieurs, avec vous, c'est qu'on va le voir, voilà, avec Ounas sur le côté gauche. On va avoir cette équipe et on voit qu'au final, c'est équilibré, parce qu'on peut se dire, bon, c'est très offensif, Payet, plus deux milieux sur les côtés, plus un attaquant. Mais voilà, Guedjura, Luis Gustavo, vraiment, ça compense. Donc, ça reste équilibré, ça reste réaliste. Est-ce que c'est réaliste d'un point de vue financier, ça, malheureusement ? Là, sur le papier, ça le sent. Franchement, si André Sylvain le fait avec l'option d'achat, tout à l'heure, il me plaît, comme son d'achat, ça peut se faire. C'est le cas aussi de Ounas, mais... Avec la canne que fait l'équipe nationale algérienne, si on ne va pas recruter des joueurs qui ont été des révélations, qui ne coûtent pas cher, qui sont dans des clubs pas très prestigieux, je me dis, il y a un petit problème quelque part, je ne veux pas imaginer où, mais il y a un petit problème quelque part. Au milieu, Benacer... Parce que je vais te dire, en termes de merchandising, prendre des joueurs de l'équipe d'Algérie, qui ont fait une belle canne, qui ont été au moins finalistes, j'espère qu'ils vont la gagner, mais au moins, ils ont reçu finalistes, parce qu'on ne sait pas le résultat au moment où on se parle. Mais tu vas vendre des maillots, tu vas en vendre. Et si on parlait d'économie, c'est aussi ça. Il y a des clubs, des fois, qui font des choix pour vendre aussi des maillots. Tu as mis un joueur du Sénégal aussi, dans ton équipe, avec Mendy dans les cages, tu as quoi qu'il arrive là, un vécueur de la canne. Mais je suis favorable à ça. Parce que c'est aussi l'image de l'Olympique de Marseille qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est la volonté du club avec une ouverture vers l'Afrique, avec la nom de la canne. Elle est où ? C'est une volonté qui est une incantation aujourd'hui. Qui est le directeur du centre de formation. Non, mais l'effet, concrètement, on a fait quoi ? Le directeur du centre de formation qui vient du Maroc. D'accord, mais en termes de recrues ? Il y a une canne. Là, sur ton 11, sur ce 11 de ce 15 juillet que vous retrouvez, nous, on passe de suite au Pourquoi pas nous. Le retour du Pourquoi pas nous. Alors, je vous réexplique les règles de cette rubrique mythique, historique du Mercatolk. On te la donnera, Karim. Tu l'auras. Ne t'inquiète pas. C'est belle, cette équipe. C'est bien. J'y crois. Non, mais le problème... C'est lourd. Alors, je ne sais pas si je vais te l'envoyer pour l'anecdote. Donc, tu voulais prendre l'équipe du 11 qu'on vienne faire du Mercatolk. Le problème, c'est qu'après, tu vas aller au stade. Tu vas regarder les gens à côté de toi. Je te connais. Tu vas montrer sur ton bordel de dire, voilà, voilà avec quoi on aurait pu jouer. Je te connais par cœur. Le Pourquoi pas nous, je disais maintenant, c'est la dernière rubrique de cette émission, messieurs. C'est des joueurs qui ne sont pas, c'est très important de préciser, qui ne sont pas en contact avec l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas des... C'est pas, oh, le fossé, il n'y a pas de rumeur. Il n'y a rien. C'est des idées. Il faut faire la nuance. Donc, peut-être que ça se transformera. On l'a déjà vu. Peut-être que ça leur donnera des idées. Voilà. Humble contribution. La première, elle peut faire peur comme ça, à première vue. Donc, je vais vous l'expliquer. Thomas Vermelaine. Je vois, Francky, ça te fait peur. Donc, joueur en fin de contrat à Barcelone, qui est annoncé au Qatar. 33 ans. Là où je me dis que ça peut être intéressant, c'est que c'est un joueur en fin de contrat. C'est un joueur qui avait été recruté par Zubizarita à Barcelone. Là où je me dis que c'est intéressant, c'est qu'on a une charnière titulaire avec Kamara et Chaleta Tsar. On a besoin de quelqu'un qui est habitué au poste de doublure. Et l'idée, c'est de prendre quelqu'un qui vient des grands clubs, qui est habitué, qui est professionnel, qui est capable d'être opérationnel sur un match ou deux et pas quelqu'un qui sait ce que c'est entre guillemets d'être remplaçant parce que c'est délicat. C'est très délicat d'enquêter un numéro 3. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Est-ce que je vous convainc ou pas là-dessus ? Je n'ai pas l'impression. On ne va pas se partir. Je comprends ton sentiment que tu veux dire mais moi, non, je ne prends pas ça. Comme il a dit tout à l'heure qu'à Rims, on est la maison de retraite en gros. Sachant qu'il n'y a pas d'argent. Il va venir avec un petit salaire quand même, le garçon. Il vient du Barça. Il vient du Barça. Il va dire OK, je viens pour la doublure mais j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, c'est compliqué. Moi, je prendrais un mec de 25, 26 ans, un petit Briançon de Nîmes ou un délai comme ça. Mais Nîmes, Briançon, il ne va pas vouloir venir être remplaçant. Le mec qui sort d'une saison, il a joué 40 matchs en Ligue 1. Et est-ce que vraiment Hélène, il acceptera aussi d'être remplaçant vu son statut du Barça et tout ça ? Non, je ne sais pas. Il a au moins l'habitude. On le voit là-dessus. 33 ans, je ne peux pas. La machine, il faut qu'elle tourne si tu veux qu'à un moment donné soit entretenue. Ken Diesel quand il a 33 ans. C'est un très beau joueur. Allez, tant pis. On passe à la deuxième idée. Moi, j'aimerais qu'on recrue des joueurs qui vont être, pas des joueurs qui ont été. D'accord. C'est un peu le problème vous allez le voir d'ailleurs avec la deuxième piste à ce niveau-là. Djibril Sidibé, champion du monde. Champion du monde mais en perte de vitesse totale à Monaco. Monaco qui a Enrich, un international espoir allemand dans ses rangs et qui compte le garder mais qui veut aussi Ruben Aguilar de Montpellier. Donc ça fait beaucoup de latéral droit. Il peut être une sortie pour Sidibé. Là où ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'avant d'arriver à Monaco, Sidibé jouait latéral gauche à Lille pendant des années. Donc est-ce qu'aller chercher à Monaco via peut-être pourquoi pas un prêt ou autre un Djibril Sidibé pour en faire le concurrent de Jordan Amavi pour le relancer de l'autre côté ? J'y suis favorable pour un prêt. Un prêt, ça te tente ? Je ne veux pas entendre parler de ces 15 millions d'euros parce que je pense qu'on n'a pas à les mettre sur un latéral gauche qui serait en concurrence avec Amavi. En revanche, un prêt d'un garçon qui a des qualités à 26 ans et qui a besoin de se relancer. C'est ça aussi ? Je suis assez d'accord sur un prêt. Si Monaco n'a pas d'offres, ça peut être crédible ? Moi, je tenterais Sidibé s'il y a un départ de Bounassar. D'accord. Si tu vas en Bounassar, après, tu vas te retrouver quand même avec trois arrière-droits. donc tu triples tes postes alors sachant que tu as des postes... Là, c'est vraiment pour à gauche. Pour à gauche, oui. Mais si il y a une départ de Bounassar, un petit Sidibé, ça ferait... Bounassar, on n'en a pas parlé du coup parce que Francky le met sur la table mais il en est où Bounassar ? On en est où ? Il est là. Non, mais il a des offres ? Non, non, c'est le même. Il tente des grands ponts, il ne les réussit pas mais voilà, il est là. Ça ne bouge pas. Voilà, c'est bien d'être dans les clous. Allez, on passe à des pistes un peu plus folles. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Lucas Vazquez, alors là, vous allez me dire oulala, tu t'emballes un peu un joueur du Real Madrid, est-ce qu'on est capable de le prendre ? Lucas Vazquez, il y a un peu des recrues à son poste, notamment un Belge qui peut-être s'appelle Eden Hazard. Donc ça va être un peu compliqué. Le Real Madrid essaie de le refourguer. C'est ce qui nous amène à cette piste-là dans le pourquoi pas nous. C'est que le Real Madrid essaie de le refourguer à plusieurs clubs en Espagne. Ils ne le veulent pas et donc là, il y a la possibilité de se dire peut-être que l'Olympique de Marseille peut dire à Zidane nous, on te le prend en prêt pour une saison. C'est un bon joueur. Ça, c'est intéressant. Ça, ça peut être intéressant. Pas la peur de... Pour doubler Thauvin ou pour être un titulaire sur le Témoche. Peut-être un titulaire s'il vient du Real Madrid. C'est pas pour... Sinon, il reste remplaçant au Real Madrid. L'idée, c'est d'en faire un titulaire indiscutable parce que forcément... Pourquoi pas ? Même s'il a 28 ans, mais ça, ça peut être un bon coup. Oui, mais c'est quoi ton schéma de jeu, là aussi ? Il faut quand même à un moment donné être cohérent si tu gardes Thauvin... Là, c'est clairement le même poste de Thauvin. Mais c'est pour ça. C'est pas cohérent. Je vais reprendre ma formule de tout à l'heure. C'est à la poste de Thauvin pour toi. Karim, est-ce que si l'OM est amené à vendre Thauvin, est-ce que si on te dit OEM Thauvin s'en va mais t'inquiète pas il y a Lucas Vasquez qui va, tu te dis bon, c'est le meilleur plan de remplacement qu'on ait ou tu fais un peu l'amour ? Tu l'achètes, toi, Vasquez, si Thauvin part. Non, ils te le prêteront. Tu le prêtes. Je suis un peu perplexe. Je te dis la vérité. Je sais qui je perds avec Thauvin, je sais pas vraiment qui je gagne avec Vasquez. Ça m'inquiète un peu. Moi, si Thauvin part, je change pas d'avis. Moi, c'est Maxime. Moi, c'est Maxime. J'adore ce joueur. Je comprends pas pourquoi on s'intéresse pas. Là, j'ai entendu qu'il va aller à Newcastle. Pourquoi faire ? Encore remplaçant, se perdre en Angleterre et revenir en Ligue 1. Sachant qu'il a en Nice encore. Parce que Newcastle a peut-être les moyens. C'est vrai qu'il n'y a pas l'Olympique. Si tu vends Thauvin, tu peux le payer. Quand on est l'OM, on est capable de payer quand même Saint-Maxime. À un moment donné, si tu vends Thauvin. Bonjour, il a raison. Ça fait votre voix avec les dirigeants de Nice. Pas sûr qu'ils l'entendent de cette oreille. On finit avec une petite folie. Ulk, qui a été le joueur d'André Villas-Boas à Porto, qui a été le joueur de Villas-Boas en Chine, où il est encore actuellement. Il joue plus de 100 matchs sur les trois dernières saisons. Est-ce que, si c'est Villas-Boas qui l'appelle, on peut espérer ? Est-ce qu'un Ulk sur la pointe... C'est encore pareil. Sur le front de l'attaque, ça vous inspire ? Moi, j'ai du mal à parler d'un mec qui a 32 ans, que je ne connais pas, qui vient de Chine et sur lequel on miserait offensivement pour nous débloquer des situations. Et maintenant, il joue plus. en numéro 10 aussi, maintenant. Certainement, il y a un qui recule, tu as raison. Par contre, c'est un très bon joueur. Très, très bon joueur. On me rappelle, il avait fait beaucoup mal à Lyon. Il fut un temps. J'ai aimé une grosse frappe de balle, très puissante. Tu m'aurais dit, voilà, il aurait 28 ans. Bien sûr, je m'intéresse. Après, je sais les passeports, on peut faire des miracles. C'est une évidence. Surtout dans ces régions du monde. On salue nos amis chinois. On est capable de faire des miracles. Si c'est que ça le problème, ne t'inquiète pas, on s'arrange. Bon, on l'aura bien compris, c'est compliqué, cette partie des idées à trouver quand on est sur des moyens comme ça, très limités. On verra ce que ça donne pour le mercato de l'Olympique de Marseille. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné sur cette émission. en espérant, en espérant que fin août, je vous rappelle, en vous chambrant un peu, en vous disant, vous avez fait le mercato le plus pessimiste, messieurs, vous êtes tombés dans la plus mauvaise période. C'est tout ce qu'on souhaite avec Francky, je pense. C'est tout ce que vous souhaitez, vous aussi, j'imagine, et c'est tout ce qu'on se souhaite, nous, avec cette émission. Francky, oui ? Juste, c'est l'anniversaire à mon fils aujourd'hui, qui fait 4 ans. Donc, bon anniversaire à mon fils. Oui, il s'appelle. Et bientôt, il jouera au port de bouc AC. J'ai entraîné les petits, fut en taille. Tu portes fièrement l'écusson sur ce plateau et c'est bien, René te dirait qu'il est très fan de voir à chaque fois les écussons des clubs de la région. Je l'emboisse. Et il a bien raison. On se prend un survet de l'OM et un deuxième survet au lieu de Chelsea, Manchester, on va chercher le port de bouc. Mazars, Saint-Tron, Vivo Sauvager. Vous avez quand même le choix. Les minots du panier. Quel club t'intéresse toi un peu ? Oui, toi l'Atlético-Marseille aussi un peu ? Oui, moi je n'ai pas envie de faire de choix dans ces clubs amateurs. J'ai envie de tous les mettre à l'honneur parce qu'effectivement, on oublie trop souvent mais il ne peut pas y avoir de football professionnel s'il n'y a pas d'éducateurs bénévoles qui donnent de leur temps et qui font confiance à des gamins. Et le football est tellement, je dirais, populaire qu'il permet aussi à des gamins de sortir parfois, de sentier battu et de voix un peu de garage dans la vie et sans être un grand joueur, tu peux être un bon citoyen parce que tu respectes les règles, tu respectes ton éducateur, tu respectes l'arbitre, tu joues collectif, tu fais près de solidarité. Le football, c'est l'école de la vie. C'est une belle école de la vie le football. Il faut la défaire. Le plus beau sport pour moi. C'est le plus beau sport, évidemment. Et le plus beau club à suivre de par sa dramaturgie, j'entends, ne soyons pas si chauvins que ça, c'est évidemment l'Olympique de Marseille. Merci donc de suivre l'Olympique de Marseille. Merci de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Mercatolk. Ce sera Romain Hering aux manettes puisque je serai de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Suivre un peu l'Olympique de Marseille aux States. Voilà. On verra un peu ce que ça donne. La Ligue américaine. Exactement. On verra un peu si l'OM ramène un trophée puisque un trophée organisé là-bas et si on est à jamais les premiers. Salut à tous. À lundi prochain. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501